Salut à tous les amis, c'est Altice, on se retrouve aujourd'hui sur Warhaven et si vous kiffez les jeux à la chivalerie, les jeux où vous êtes en combat d'épées, des gros bourrins avec des marteaux, des haches, etc, vous allez kiffer Warhaven. Je vous montre vite fait les menus, c'est un jeu qui est développé, qui est édité par Nexon, c'est un éditeur coréen, c'est un free to play. Il y a une boutique évidemment où c'est free to play et il y a un pass de combat également qui est plutôt bien foutu visuellement en tout cas et qui est très très long. Donc si vous aimez le grind, vous allez avoir du grind, vous avez des défis quotidiens hebdomadaires, défis victoires multiples, ici vous avez votre profil. Moi j'ai joué un tout petit peu, je suis niveau 2, franchement j'ai pris du plaisir, c'est pour ça que je n'avais pas trop kiffé les bêtas, mais les skins sont beaux aussi. Je n'avais pas adoré les bêtas, mais là franchement je trouve ça assez sympa et j'ai bien kiffé jouer à ce jeu pour le moment, donc je voulais vous montrer ce que ça donne. Il y a une caserne avec plein de héros différents, vos héros peuvent se transformer en combat, alors je ne sais pas vraiment quelles sont les conditions, mais parfois vous êtes en héros boosté, c'est très cool. Et vous avez le mode jouer ici, hop là, et vous avez donc des batailles classées, des batailles normales, combat à mort, événements, ça c'est pour s'entraîner. Et vous avez des batailles contre l'IA, où vous êtes avec des ennemis contre l'IA, je ne sais pas trop, 12 vs 12, ok. Et ça, il y a plusieurs modes de jeu, il y a la domination, la course à l'armement, l'assaut, la récupération et le match à mort par équipe. Il y a plusieurs maps également, et puis en même temps que je vous présente le jeu, je vais jouer un petit peu, comme ça vous allez voir. On est donc pensé un peu chivalerie, mais dans un univers un peu plus moderne, un peu plus science-fiction, c'est un peu bizarre, etc. Il y a des tanks, il y a des balistes, mais il y a un côté un peu magie également, puisqu'on peut par exemple avoir des magiciens qui lancent des boules de feu. Il y a du heal aussi, un peu à la Overwatch, vous pouvez me mettre derrière quelqu'un, et healer. Donc voilà, c'est un For Honor Call of Duty chivalerie, on va dire, qui est gratuit. Et voilà, en gros, c'est dur. C'est plus dur à prendre en main, je trouve, qu'un chivalerie. Parce que chivalerie, je me rappelle que dès que j'étais arrivé, j'avais fait des carnages, j'étais pas mauvais. Et là, franchement, je me fais découper souvent en 1v1, donc c'est pas exactement pareil. Il y a plusieurs coups, vous savez, vous avez la parade évidemment, vous pouvez faire une grosse attaque, une attaque légère. Vous pouvez casser la garde des autres, et vous pouvez aussi faire un pas en avant ou en arrière pour vous... Ah, je peux pas prendre le perso que je veux prendre, d'accord. Bon, je vais essayer le marteau. Apparemment, le marteau, il fait très très mal, donc on peut essayer. Mais donc voilà, c'est pas facile à prendre en main. Et chaque personnage est différent, donc il va falloir en apprendre un, je pense. Ça va vraiment être le top d'en apprendre un. Et ça va être plus simple après, quand vous le maîtrisez, de bien jouer avec. Donc, on est parti ici. Let's go ! Vous avez vu, vous partez dans des espèces de voitures portées par des dragons. Enfin, on n'est pas dans le réalisme de fou, c'est ça qu'il faut savoir. Là, on est en domination, donc il y a trois points abaissés. C'est pour ça que je vous ai dit un peu fort honor, call of duty. Et ici, on est au B. Là, j'aurais fait très mal. Par exemple, j'ai chargé mon coup de marteau, ça a fait très mal. Voilà, je l'ai défoncé, lui. Là, par contre, je vais prendre chair. Ouais, ouais, ouais. Ils étaient tous avec moi. Et mes potes, ça avait déserté. Du coup, j'ai fait très mal, mais je me suis fait éclater juste après. Est-ce que je peux être ressuscité ? Non. Du coup, je vais respawn. C'est aussi un jeu, et c'est pour ça que je vous dis, il faut jouer à plusieurs. À ce jeu, c'est parce que, en gros, si vous ne jouez pas à plusieurs, vous n'aurez pas l'expérience totale. Puisque là, ce qui est sympa, c'est d'être à plusieurs et de s'entraider, quoi. Vous voyez, de se relever, machin. C'est une domination. Donc là, on prend le truc. Je vais attendre caché à côté. Ça, s'ils arrivent, je les découpe. Lui, il est mort. Nice. Là, ils sont tous là. Alors là, eux, ils sont en mode perso spécial. C'est-à-dire qu'ils sont super forts. Et il a annihilé toute une escouade. Avec son perso spécial. Et je pense que c'est parce qu'il a fait beaucoup de kills, déjà, qu'il les rend comme ça. Donc là, lui, il est très, très chaud. Et je n'ai pas envie de le recroiser, je vous avoue. Donc, voilà. Là, il y a des canons. Alors, je pense qu'on peut se faire propulser au point B. Ah ouais. Oh là là. Non, non, non. Je ne veux pas être là. Je vais prendre du dégâts de chute. Oh putain, c'était chaud. Oh, il m'a eu. Oh, il a bien joué le coup. Franchement, il a bien joué le coup. Tue-le, tue-le, tue-le. Ouais, il est mort. Rez, 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 please. Oh non, il ne me reste pas, le mec. C'est une blague, je suis juste là. Oh non, ça commence, ça commence. Les coups foireux, il ne me reste pas du tout alors que je suis juste sur lui. Ce n'est pas sympa, ça. Ok, on va remonter au-dessus. J'ai eu peur parce qu'il y a des dégâts de chute. Donc, en fait, quand vous faites propulser par le canon, il faut aussi faire gaffe. Là, on va y aller, on va y aller, les amis. Ok, là, on a le A. En tout cas, on est 10 000 sur le A. Donc, je ne pense pas qu'ils vont réussir à le prendre. Lui, il est mort. What ? Oh ! Je me suis fait one shot par un coup spécial, là, on est d'accord, non ? Je crois qu'on est en train de me rez. Ah, on ne m'a pas rez. En fait, on est en train de rez un mec à côté de moi, dommage. Ça arrive. Ça, c'est quoi ? On serait une base d'invocation. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Utiliser des pierres de relicot, ok. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va remonter. En tout cas, on a le C et le A. Donc, pour l'instant, on est en train de mener. Je vais essayer de prendre le B sans me faire découper. Vous avez vu, la domination, c'est petit, la zone. J'entends que ça se bat au-dessus de moi. Ils vont arriver. Ok, j'ai le B. Du coup, on a le A, le B. Ils reprennent le... Oh là là, ils arrivent tous ici. Je vais rester caché, là. Je vais essayer d'aller les découper par derrière. Ils ne m'ont pas vu. Et voilà, ça a marché. Yes, ça a marché de dingue. Donc, c'est bien ça. Il faut parfois faire le petit... Le petit canaillou, ça marche pas mal. Et faire la rez. Oh non, je n'arrive pas à le rez. Vous avez vu, comme j'ai fait le petit canaillou, ça a bien marché. Par contre, avec mon truc, là, je suis très long. Allez, là, on est en 2v1. Il faut que j'aille le tuer. Lui, il tape super vite avec sa pique. C'est chiant. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça dégage. Par contre, là, je suis complètement en bad. Je ne suis pas bien du tout. Invoquer une relique. Je ne sais pas ce que ça fait ici. Mettre des pierres de relique. Vas-y, je le mets. Des pierres de relique insuffisantes. Je ne sais pas trop. Par contre, je vais leur faire la même ruse. Parce qu'ils vont courir au A. Je vais faire exactement pareil qu'avant. Parce que là, ils vont tout tuer. Je voulais venir. Ok, ils ne viennent pas. Pour l'instant, on a le B encore ou pas ? On a le B. Du coup, pour l'instant, on est bien. Moi, je vais attendre ici, les amis. Allez, 210 de dégâts, là, j'ai mis. J'avais chargé mon coup. Ça ne l'a pas fait, en fait. Je recule. Vaut mieux, je recule. Vaut mieux, je recule. Non, mais pourquoi j'ai... Oh ! J'ai eu des éliminations qui sont tombées. C'est pour ça, non ? Je crois que j'ai eu ça parce qu'ils sont tombés, les mecs. Par contre, j'ai l'impression que quand tu charges trop ton coup, tu ne peux plus le faire, en fait. Regardez. Attends, je ne peux pas le charger, là ? Je ne sais pas ce qu'il se passe, là. Je vous avoue, je ne sais pas trop ce qu'il se passe. En tout cas, on a le A, le B et le C, normalement. Le B, on ne l'a plus, mais on peut le récupérer facile. On va aller aider au A, je pense. Oh, lui, je lui ai fait mal. Je lui ai fait tellement mal. Allez, dégage. Oh, ça dégage. Il est mort aussi, ouais. Nice. Oh, mais on est bien. On contrôle de fou, là. C'est trop, trop bien. Ça, j'ai encore une pierre. Il en faut trois. Je pense que ça va être une défense, après, non ? Un truc comme ça. Allez, je vais aller me battre, hein. En tant qu'on est chaud, là. On a une compagnie. On va aller. 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 Oh, j'ai fait des assistances par milliers, là. Oh, je l'ai défoncé. Allez, ça dégage. On les défonce. On les défonce. C'est trop bien. Non. 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 Oh, dommage. J'étais pas mort depuis longtemps. C'était stylé de fou. Et on a gagné. Nice. Ce sera encore mieux de jouer avec des gens, comme je vous l'ai dit, de jouer à plusieurs. Donc, si vous voulez jouer sur le Discord, n'hésitez pas à passer. Parce que ce Warhaven, franchement, il est assez cool, en fait. Est-ce qu'on a les stats de notre perso ? Nito, il est là. Moi, je suis là, mais je ne vois pas mes stats, en fait. Je suis dégoûté. Là, vous avez le meilleur play à la fin de la partie. Ah, ça, c'est quoi, le ma one-shot ? C'est ça, non ? Je me souviens, il m'a one-shot, je crois. Ah, non, ce n'était pas moi. Oh, mais c'était trop fort, ça. Oh, elle a fait 4 kills avec sa magie, là. C'est chaud. C'était très, très chaud. En tout cas, voilà. Ça s'appelle Warhaven. C'est gratuit sur Steam. Elle avait fait 5 kills, quand même. C'est bien mis, tranquille. Et donc, voilà, c'est franchement sympa. J'ai fait cette élimination. Alors, je ne sais pas trop ce que ça donne par rapport aux autres, parce qu'on ne voit pas les scores. Mais en tout cas, j'étais content de ma game. C'était plutôt sympa avec le gros marteau. Voilà, vous faites avancer l'XP. Vous gagnez des niveaux, etc., etc. Vous connaissez ça. Et voilà. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de mécanique pay to win. Je pense que dans la boutique, honnêtement, il n'y a que du skin, c'est ça. On va regarder les packs. Je pense, honnêtement, que c'est que des skins équipés et infligés des dégâts à l'ennemi. Je ne sais pas trop. Mais à mon avis, c'est quand même que du skin. Ça m'étonnerait que ce soit du pay to win. En tout cas, les skins sont beaux. Franchement, les skins sont super stylés. Et donc, voilà. Écoutez, c'est Altice sur Warhaven. N'hésitez pas à venir jouer et dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, n'hésitez pas à tester puisque c'est gratuit sur Steam. Voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo. C'était Altice. Ciao à tous les amis. A très bientôt.